Les amis, Mallorque-Barcelone, 2-2, le match est terminé. Waouh ! Jusqu'à la dernière seconde, j'étais encore en train de m'attendre à un bout du pied de Lewandowski, à une frappe de Cancelo, à un João Félix... Bref, le Barça, là, depuis deux matchs, c'est quand même compliqué. Alors le dernier remonte à Daz, etc. et tout. Ce match-là, bon, comment je l'explique ? Le Barça, Xavi, remanie une défense. Le milieu qui manque de ses joueurs. T'es quand même dans une absence de De Jong, de Pedri. Devant, tu mets pas Lewandowski. Donc là, t'es sur des matchs où tu fais tourner parce que maintenant, il y a un match au milieu de la semaine et tout. Mais quand même, quand même, t'es quand même en danger. Parce que là, le Barça, en faisant 2-2, peut permettre au Real, si le Real gagne demain, si le Real gagne, attention, c'est pas encore fait, le Real peut reprendre la première place d'un point d'avance. Je pense que quand même, il y a eu des choses à... Côté Barça, il y a de grosses déceptions. Déjà, premièrement, bon, bah, les déceptions qui sont décisives dans le mauvais sens. Euh... Ter Stegen. Alors, ça arrive. Je sais que le Barcelonais, le supporter du Barça, va en vouloir énormément à Ter Stegen. Mais il se peut que dans certains matchs, celui qui est toujours en forme... Enfin, tous les joueurs d'une équipe et les 11 peuvent avoir un match où tu n'es pas trop là. Le problème, c'est que quand t'es gardien, bah, quand t'es pas trop là, c'est souvent de ta faute. Quand t'es pas trop là, bah, derrière toi, il n'y a personne, en fait. C'est les cages. Donc, voilà, sur un match comme ça, Ter Stegen... Alors, je sais pas si c'est la pelouse. Premièrement, sur sa relance. Deuxièmement, sur... Jauger les rebonds du ballon. Sur l'appel du joueur. Est-ce que Raucho va dessus ou pas ? Bref, c'est pas habituel dans une pelouse normale de voir Ter Stegen se manger ses buts-là. Je cherche une explication. Je veux dire, après, il y a toujours une explication. Ce qui n'empêche qu'il reste, à mes yeux, assez fautif, malgré tout. Moi, je lui en veux pas, en tout cas. C'est normal. Ça m'arrange. Mais, on a quand même un Barça qui s'est... Alors, j'ai lu une statistique sur Twitter qui disait que le Barça a encaissé, là, dès maintenant... Là, je pense que c'est la cinquième journée. Je me rappelle plus. Non, c'est... Enfin, bref. Le Barça a encaissé, là, sur le début, là, de cette saison, autant de buts que sur 25 matchs de championnat de l'année dernière. Comment on peut juger ça ? Alors, moi, je me dirais, tu peux pas faire deux ou trois saisons de suite sans encaisser de buts toute une saison, presque. C'est plus normal de faire ça que de faire ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et j'ai envie un petit peu de remercier la Liga, d'offrir des matchs avec plus d'enjeux que ceux de l'année dernière aussi. Donc, cette année, défensivement... Alors, il y a des blessures, encore une fois, hein. Je sais. En fait, faut pas se dormir sur ces blessures. C'est toujours ce que je dis, même l'année dernière, le Barça contre l'Inter, les éliminations et tout. Je veux dire, tu peux pas à chaque fois dire oui, mais c'est parce que... Non. Mais les absences ont un sens. Et je veux dire, je vais prendre l'exemple de Gundogan. Je suis désolé, mais le Gundogan du Barça... Encore une fois, dans la dernière vidéo, j'avais fait une comparaison de Hakimi de l'année dernière et de Hakimi de cette année pour vous faire comprendre que ce n'est pas qu'une histoire de joueur. Parfois, c'est comment on veut te faire jouer. Qu'est-ce que tu dois faire dans une équipe ? Et si tu le mets devant une défense, dans un aspect défensif, imagine, je préfère Roméo. Si tu le mets plus haut pour la construction, je préfère Pedri et De Jong. Et quand t'auras Pedri et De Jong de retour en titulaire, c'est pas le profil d'un Gundogan dans un match où tu dois créer de l'équilibre qu'il faut mettre. Et je sais très bien qu'on va me dire, mais Roméo, là, il était affreux sur ce match. Je suis d'accord. Mais Roméo, il lui faut un match où il a des véritables porteurs qui maîtrisent le milieu. Sur ce match-là, j'ai pas l'impression que son milieu était dans la totale maîtrise. Et je parle de la maîtrise où celui-ci ne sert qu'à combler les brèches, qu'à défendre, qu'à faire le morfale et de lâcher la balle. Et je pense qu'il va être toujours meilleur, et vous le verrez vous-même cette saison, quand il sera avec De Jong que quand il sera avec Gundogan. Gundogan n'a pas assez de déplacements sur le terrain. Gundogan n'a pas assez... C'est pas un... Gundogan avec Pep, c'est sympa. Gundogan avec Pep, quand t'as De Bruyne devant lui, Alain devant, Marès à droite ou Bernardo Silva, tu lui mets des joueurs et lui, il a juste à distiller et offrir sa technique, son aisance. Y'aura toujours un espace, y'aura toujours un joueur libre, y'aura toujours... Tu fais une passe et t'es dans une avant-dernière passe, parce que juste après, De Bruyne, il te lâche une passe de psychopathe. Tout était fluide. Là, au Barça, au milieu, c'est quand même une... T'as De Jong, l'année dernière t'avais Busquets, qui était le point indéboulonnable, même si on pouvait lui reprocher des choses. Mais pour l'instant, je sais pas comment, dans les très très gros matchs, tu pourras faire jouer De Jong, Pedri et Gundogan. Je préfère largement les performances d'un Gavi. Parce que Gavi, il a son apport, avec et sans ballon. Quand Gundogan, ce qu'il fait avec le ballon, n'est pas... n'a pas été des plus... des plus impactants... Et c'est un peu... c'est pas assez... En fait, le profil d'un Gundogan, de joueur qui ne va pas bouger partout et tout, c'est le profil de Busquets l'année dernière qui était devant la défense. Sauf que Busquets n'est plus là, et Gundogan ne peut pas faire exactement ce que Busquets faisait. C'est pas le même style. Et cette année, ça va être dur de se trouver en titulaire titulaire, pour moi, Gundogan. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Et puis, il faut instaurer aussi Joe Félix, maintenant, ça y est. Joe Félix, soit tu mets Joe Félix et Lewandowski pour avoir un vrai milieu, ou trois défenseurs, et les deux sur les côtés qui vont monter. J'ai pas encore parlé de Yamin Lamal, les gars, parce que Yamin... Non, Lamine, pardon, Lamin Yamal, il est effrayant. Non, franchement, il est effrayant. Sa capacité à être décisif aussi rapidement dans son entrée en jeu, où il obtient Peno, même si... A vitesse réelle, pour moi, il avait mille fois Peno. J'ai dit, mais quelle stupidité de tacler comme ça ! Après, tu vois que ça s'effleure, ça se touche, mais je pense que c'était la bonne décision pour moi qui n'est pas Peno. Ça me rappelle un peu le tacle de Gavi sur le dernier match, ou l'avant-dernier match du Barça, ça passe tellement vite, qu'il n'a pas été sifflé aussi, parce que, tu vois, c'est un gars, il tacle au début à vitesse réelle, tu te dis, oh purée, il l'a taclé bêtement, mais, tu vois, il a contrôlé son tacle malgré tout. Lamin Yamal, les gars, il est incroyable. Déjà, il ne faut pas se jeter, mais avec le Barça, le problème, c'est que si tu ne mets pas la pression vite sur le porteur de balle, il trouve des solutions, et... Et bref, Lamin Yamal, combien ? 16 ans, le mec ! 16 ans, l'élase, il était l'élément le plus dangereux dans son entrée en jeu. Tu as même Dafonseca qui disait, il faut aller jouer sur lui, il faut jouer sur lui, mais jouer sur lui, parce qu'il était l'élément déstabilisateur. C'est fou ! C'est fou ! Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est bien parce que tu es un jeune, une pépite. Et dans un autre sens, tu te dis, les gars, tu peux... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu fais tourner, il faut à tout prix compter sur un jeune de 16 ans. Franchement, les gars, bon, s'il y avait la titulaire, je pense que l'équipe passerait, mais bon, tu restes Barcelone si tu décides de faire tourner. Ce n'est pas pour sortir avec un match nul, là où tu étais premier, il fallait assurer. Défensivement, j'ai trouvé ce Barça assez fébrile, pas confiant, et même Araujo, que je trouve habituellement hyper toujours costaud, devant... Bien sûr, c'est vrai, il n'a pas beaucoup de temps de jeu encore, mais dans les matchs, et c'est les matchs comme ça qui peuvent être très dangereux en Ligue des Champions. Le match où il faut être focus, et le Barça, en fait, des fois, ils sont tellement dans cet esprit des dominateurs qu'attention, les contres. Parce que là, en Ligue 1, il y en a beaucoup, ils font des contres, des 4 contre 2 et tout, mais ils les jouent très mal, ils se retrouvent devant le goal, ils bégayent et tout, mais au très très haut niveau de la Ligue des Champions, des fois, tu peux te faire tuer. Tu peux avoir le ballon, avoir le ballon, avoir le ballon, et te manger un contre, et tu te fais avoir... J'ai flippé pour Koundé, là, quand il s'est fait prendre de vitesse par le Canadien. Si le Canadien avait marqué, je me serais farci, Massiane. Bref, la défense du Barça n'est quand même pas très sereine. Alors, est-ce que c'est les absents du milieu qui font que cette défense, il y a une cassure, en fait, entre la défense et le milieu qui est beaucoup trop séparé, là où, quand tu te retrouvais avec un Busquets devant qui faisait toujours le lien, ou un De Jong, c'est vrai que, quand même, on ressent, pour moi, certaines absences côté Barcelone. Ferran Torres, je vous ai dit, les gars, moi, je vous ai dit, c'est le Asensio. Je vois, là, sur Twitter, il y a plein de raisons. J'avais raison et tout. Les gars, c'est le Asensio version Barcelone. Il va marquer, ils vont le mettre titulaire, titulaire, il va pas être bon, remplaçant, il va rentrer, il va marquer, ils vont le remettre titulaire, et le cercle infinito. Et puis, faut pas oublier les occasions en première mi-temps de Rafinha, déjà, qui met un excellent but, malgré tout, contrôle en une touche et frappe, c'était parfait, mais qui sont face à face ratée, derrière, ça coûte cher, le foot, ça coûte cher. Eh oui, les gars. Et, sans oublier, le but de Firmin, je crois. Firmin, du Barça, sur une balle, encore une fois, qui part, pour moi, de la mini-amale, mais surtout, le ballon que tu laisses passer entre les jambes de la part de Lewandowski. Lewandowski revient bien, je trouve qu'il est vraiment flippant, là. Il y a des moments où tu sens qu'il n'est pas trop là, mais là, tu sens que quand il est sur le terrain, limite, on dirait, il va marquer, on dirait à chaque fois. Pour moi, ça, c'est une passe décisive, ce qui fait Lewandowski. Ça devrait être comptabilisé comme une passe décisive. À partir du moment où le ballon est intentionnel sur un joueur et qu'il laisse passer le ballon pour que l'autre derrière il marque, pour moi, c'est le joueur qui fait une inspiration, en fait. On ne peut pas dire qu'il n'a pas participé. Donc, s'il a participé et qu'il est avant-dernier dans cette participation, c'est comme une passe décisive. Alors, bien sûr, après, il faudrait trouver un nouveau terme. C'est quoi ? Inspiration décisive de l'avant-dernier touché ? C'est même pas un touché, donc c'est compliqué. Maintenant, les gars, de deux, le Real demain peut retrouver la première place. Moi qui vous avais dit que le Real, jusqu'à la trêve hivernale, ne reconnaîtra, ne retrouvera pas la première place. On verra si j'avais raison ou si on va me donner tort par ce Real Madrid. Et j'espère qu'on va me donner tort et qu'on va réinstaurer un Real qui revient premier et une motivation et le Real va au bout et le Real gagne la Ligue des Champions. Non, je rigole doucement. On se calme. Bref, c'est quand même assez décevant de la part du Barça sur les deux derniers matchs. Quand même, parce qu'il y avait une forme de quelque chose qui s'était créé dernièrement depuis deux matchs d'avant aussi. Et là, comme je vous ai dit, les gars, le foot, ça va très vite. T'échappes. Tu fais une remonte à dame et tu n'es pas sur un match très confiant. Le match d'après, tu fais deux-deux. Mentalement, tu n'es plus dedans. Ça va vite. On ne sait pas. On ne sait pas. Je parle de ça quand les gens qui me posent des questions sur mes vidéos et questions-réponses charingaine footballistique de l'actualité football. Eh bien, quand on me pose des questions en me disant mais le Barça qui peut gagner la Ligue des Champions à ton avis et tout. Je disais doucement. Doucement la vie. C'est petit à petit qu'on construit les choses. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501.